Je passe la parole tout de suite à la deuxième personne sur la tribune, donc Nathalie Udo, qui vient de Rennes, de l'Unité Mixte Espaces et Sociétés, et comme vous allez le comprendre, qui a passé beaucoup de temps à la Réunion, à se promener pour observer les agents d'Europe introduits là-bas, qui font des trop jolis paysages, mais qui effectivement prennent peut-être la place d'autres végétaux qui étaient présents initialement. Nathalie, pardon, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Du coup, je vais présenter des travaux que j'ai réalisés dans le cadre de mon doctorat, qui était encadré par Catherine Darrow et Anna Tlan. Catherine Darrow qui est sociologue, Anna Tlan qui est écologue et maintenant aussi sociologue. Et donc, je vais vous parler des espèces nuisibles, espèces invasives, et en quoi ces statuts publics sont inscrits finalement dans la succession des lectures du monde, avec le cas de l'agent d'Europe, que vous avez en photo ici à droite, sur l'île de la réunion. Merci. Alors, pour commencer, j'ai proposé quand même une définition des espèces invasives. Alors, bien sûr, il en existe toute une quantité de définitions, toute une diversité, à la fois entre scientifiques, gestionnaires et politiques, mais aussi au sein des scientifiques. Il y a de nombreux débats sur les définitions, on en a déjà beaucoup parlé. Je vous en mets une qui est souvent reprise, qui est celle de l'UICN de 2015. Une espèce exotique envahissante ou espèce invasive est une espèce introduite par l'homme en dehors de son air de répartition naturel, volontairement ou accidentellement, et dont l'implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes, avec des conséquences écologiques, économiques ou sanitaires négatives. Donc, cette définition fait l'objet de nombreuses controverses. Elle n'est pas du tout acceptée par tout le monde, mais elle permet de poser, pour commencer ma présentation, un premier cadre et justement, on pourra y revenir par la suite. Les premiers travaux en sociologie ont porté sur la variété des catégorisations de ces espèces à un instant donné par les différents acteurs. Ces espèces, en effet, être qualifiées d'invasives, mais aussi de nuisibles ou de ressources économiques ou encore d'espèces ornementales, en fonction des groupes d'acteurs. On en a vu plusieurs, scientifiques, gestionnaires, chasseurs, promeneurs, mais aussi en fonction de chacun des individus, puisque, selon les spécificités de ce rapport à la nature, des conséquences économiques engagées ou encore des questions d'affection pour l'espèce ou de sensibilité, on pourra avoir un rapport différent avec ces espèces. Les travaux ont aussi montré que ces catégorisations sont bien sûr contextualisées dans le temps et dans l'espace. On l'a déjà bien discuté hier par rapport à la notion nuisible et qu'elles varient en fonction des relations construites entre l'humain et l'animal ou la plante, les priorités du territoire et les risques sanitaires acceptables par la société. Donc, quelques exemples en bas, le ragondin, le lapin de garenne, le cerisier tardif ont eu au cours du temps toute une diversité de statuts qui leur ont été attribués à partir du moment où elles ont été introduites, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde. Donc, à partir de ces éléments-là, nous, ce qui nous a intéressés, c'est d'identifier pour une espèce tous les statuts publics qui lui ont été attribués depuis son introduction dans une nouvelle ère géographique et de comprendre comment on est passé d'un statut à l'autre au cours du temps. Et on s'est intéressés particulièrement aux statuts publics, c'est-à-dire aux statuts sociaux attribués à la plante qui ont vraiment eu une expression significative dans l'espace public, à travers des publications, à travers des traces écrites importantes, déjà, et puis une mobilisation des acteurs politiques et publics sur ces questions-là. Donc, avec l'agent d'Europe sur la réunion. Alors, pourquoi l'agent d'Europe et pourquoi l'île de la réunion ? D'abord, on avait aussi des études en biologie sur l'agent d'Europe simultanément, ce qui nous a permis vraiment d'avoir une analyse assez intéressante, interdisciplinaire sur la question. Et puis, parce que l'agent, c'est une espèce qui est facilement reconnaissable. Et donc, dans les textes même les plus anciens, qui peuvent remonter à 200 ans, en tout cas dans le cadre de notre analyse, il n'y a pas d'erreur d'identification possible. Donc, on est sûr que c'est l'agent, quand on nous parle de l'agent d'Europe, qu'on est sûr qu'il n'y a pas de problème d'identification de l'espèce. Et puis, c'est intéressant, puisqu'elle a été introduite volontairement sur l'île de la réunion, et aujourd'hui, on veut l'éradiquer parce qu'elle est invasive. Et donc, on a forcément une transition de statuts qui sont diamétralement opposées. Et elle est déclarée invasive à la réunion, mais aussi à l'échelle mondiale. C'est dans les principales espèces invasives et sans, parmi les pires espèces invasives au monde. Donc, c'était intéressant de voir ce qui se passait. Et puis, la réunion, c'est intéressant parce que c'est un terrain d'étude qui est circonscrit, avec un accès qui est relativement facile aux archives et aux documents publics, notamment parce que la colonisation de l'île de la réunion fixe et pérenne ne remonte qu'à 350 ans. Donc, on a quand même une plage qui est assez restreinte pour travailler sur ces questions-là. Alors, pour identifier les différents statuts, au niveau des documents qu'on a étudiés, il y avait des entretiens semi-directifs avec les personnes qui sont impactées ou concernées par l'agent aujourd'hui à l'île de la réunion. Et également, des documents écrits du 19e au 21e siècle. En fait, on est remonté un peu plus tôt, mais plutôt, enfin, on a vite trouvé la date d'introduction de l'agent en 1820. Donc, on est parti de 1820. Et puis, on a collecté tout un tas de documents. Donc, textes réglementaires, écrits scientifiques, rapports, guides techniques, articles de presse, tout un panel de documents. Et ce qu'on regardait dans ces documents-là, c'était à la fois, par rapport à l'agent, comment il était décrit, avec quelle terminologie, quels adjectifs, quel attribut biologique était ciblé sur la plante pour en parler, et puis, quel type de justification aussi, quel registre de justification. Et pour les auteurs de chacun de ces documents, on regardait leur parcours professionnel, leur origine sociale, et puis leur relation avec d'autres acteurs, est-ce qu'ils étaient en connexion professionnelle ou privée avec d'autres acteurs, et en quoi ça pouvait jouer sur l'émergence d'un statut plus qu'un autre. Et on a aussi utilisé un indicateur quantitatif, qui était le nombre de documents de littérature spécialisée publiés six ans, chacun des statuts, parce qu'en fait, les documents de littérature spécialisée sont plus facilement... On a eu une collecte beaucoup plus exhaustive, proche de l'exhaustif, alors que pour les autres types de documents, c'est un peu plus difficile. Donc, ils viennent appuyer cet indicateur-là, mais on a choisi un indicateur quantitatif en plus. Donc, on a identifié cinq statuts depuis la date d'introduction en 1820. Il y a eu le statut de plante utile, patriotique. En fait, c'est nous qui avons nommé ces statuts. C'est la terminologie que nous, on a associé un mot pour un ensemble, en fait, de citations, de verbatimes, d'extraits de documents. C'est ce qui correspondait à ce qu'on trouve... Enfin, c'est nous qui avons nommé ces statuts, comme ça. Donc, vous avez, pardon pour les axes, d'abord, le temps en bas, bien sûr, et puis le nombre de documents de littérature que je vous disais, qui donnent ces histogrammes. Donc, le statut de plante utile, patriotique, paysagère, espèce nuisible, et puis, plus récemment, espèce invasive. Donc, on va revenir vite fait sur chacun des statuts. D'abord, le statut de plante utile, c'est l'agent qui peut servir de clôture, de combustible, d'aliments pour les animaux, de brise-vent. Et il est porté essentiellement par des agronomes et par des éleveurs. Et la période où il est le plus présent, c'est le début du XIXe siècle. Ensuite, on a l'agent patriotique. C'est quand l'agent est utilisé dans les textes pour se rappeler de la terre natale de la France, en particulier de la Bretagne. Il y a énormément de Bretons qui sont partis s'installer à la Réunion, et puis, plus globalement, de la patrie de la France. Il était porté par des colons, mais aussi par des botanistes, par des écrivains et par des géographes qui, dans leurs écrits, même académiques, rappelaient à quel point c'est intéressant et c'est joyeux de retrouver cette plante qui nous rappelle la France. Ensuite, on a eu le statut de plante paysagère. C'est l'agent, quand il est vraiment décrit de façon indigénisée, entre guillemets, faisant partie de la végétation locale, il est tout à fait dans une liste d'espèces pour décrire la végétation de la Réunion sans mentionner son statut de plante exotique ou qu'elle ne vienne pas de la Réunion. Elle fait partie de la végétation par ses couleurs jaunes, par ses fleurs jaunes. On apprécie sa floraison ou alors on n'apprécie pas forcément, mais en tout cas, elle fait partie de l'île de la Réunion. Et qui publie sur ce statut-là ? Ça va être les botanistes, les géographes, dans les guides touristiques et puis les écrivains. Le statut de plante nuisible, il apparaît de façon déjà un petit peu ponctuelle au début du XXe siècle, mais il émerge vraiment dans les années 50, puis après une rechute dans les années 80-90. Et là, c'est au moment où on développe les prairies de pâturage et l'élevage un peu plus intensif à la Réunion. Et en fait, là, j'en réduis les surfaces utilisables et donc est vraiment déclarée comme une espèce nuisible qui pose problème, contre laquelle il faut absolument lutter. Et c'est de nouveau apporté par les agronomes et les éleveurs, les géographes et les écrivains. À partir des années 70-80 et puis jusqu'à aujourd'hui, on a le statut de plante invasif qui est très publicisé aujourd'hui à la Réunion. C'est l'agent qui menace les espèces indigènes et endémiques et qui va modifier le fonctionnement des écosystèmes. Et ce statut-là est porté, lui, par des botanistes, gestionnaires, écologues, par des ministères, par l'UNESCO et par des bureaux d'études du secteur privé, etc. Donc on a bien ces cinq statuts qui se sont succédés, qui se sont aussi chevauchés et qui ont cohabité à certaines époques. Alors pour commencer à expliquer ces transitions, je voulais revenir sur le succès écologique de la plante qui a fait l'objet d'une autre étude où on a essayé de retracer comment la plante s'est développée et à quelle vitesse dans l'île. Et en fait, je vous ai mis ici les différentes étapes. Donc on a en fait, classiquement pour une espèce invasive, on parle de l'étape d'introduction. Sur l'île déjà, mais en jardin au début, puis après, dans le milieu naturel, la période de naturalisation, où elle va s'adapter à son nouveau milieu, et puis la période d'expansion, et des fois une période de réduction. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a effectivement des statuts qui vont se justifier par une certaine phase du succès écologique, par exemple, nuisible ou invasif. C'est pendant qu'elle était en expansion que ces statuts sont apparus. Mais pour autant, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs statuts pendant la phase d'expansion. Pendant cette même phase d'expansion, on a pu le qualifier de patriotique, de paysager, de nuisible ou d'invasif. Et donc, ça nous amène à penser que dans tous les cas, que l'expansion géographique n'est pas le seul facteur explicatif, n'est pas un facteur explicatif suffisant pour expliquer la transition de ces statuts sur l'île de la Réunion. Et donc, c'est là qu'on a mobilisé plus un cadre d'analyse en sociologie pour comprendre ce qui avait pu se passer. Alors, pour analyser les transitions, on s'est intéressé à utiliser trois niveaux d'analyse. Et en fait, c'est une grille de lecture qui s'est inspirée d'une grille de lecture qui s'appelle la multilevel perspective. et en fait, qui est habituellement employée pour étudier les transitions sociotechniques. Et nous, on l'a mobilisé de façon partielle pour comprendre la transition de ces statuts. Donc d'abord, on a regardé au niveau du contexte exogène, les facteurs socio-économiques, techniques, scientifiques, qui vont influencer les rapports de l'homme à la nature de façon globale et pas propre à la Réunion. On a regardé les pratiques et les discours établis et stables, plutôt à un niveau insulaire. Et donc, en l'occurrence, on regarde les modalités de gestion de la nature et des espaces agricoles à la Réunion en lien avec les statuts publics dominants. Et troisième niveau d'analyse, on va regarder les niches d'innovation. C'est ces statuts silencieux qui existent, qui sont portés par des acteurs mais qui n'ont pas réussi à atteindre une publicisation significative, qui sont un petit peu en latence, en attendant de pouvoir percer. Et ce qu'on regarde comme processus, c'est en quoi le contexte exogène va faire pression, justement, sur les pratiques et discours établis et en quoi ça va permettre la percée de nouveaux statuts, de ce qu'on appelle des innovations par rapport à la sociologie, la multilevel perspective, et comment ça va nous entraîner vers la reconfiguration et vers un nouveau statut dans l'espace public. Et donc, je n'ai pas le temps de tout vous présenter, mais je vais vous présenter l'évolution du contexte exogène, tout d'abord, de 1825, l'arrivée de l'agence sur la Réunion jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est assez schématique, mais c'est pour vous donner une idée de ce sur quoi on a travaillé. Donc, d'abord, dans la première période jusqu'aux années 80, par là, on est dans une approche plutôt technico-économique des espaces cultivés, avec une nature sauvage qui est regardée sous un registre émotionnel. Qu'on la craigne ou qu'on la précise, c'est très ontologique, c'est très sensible en général dans les textes qu'on peut lire. Et puis, on a une très faible présence des problèmes écologiques dans la littérature. Et ça, plus le contexte local, par exemple, en 1820, tout le 19e siècle, on a vraiment la colonisation de l'île de la Réunion, on a des besoins locaux au niveau des plantes et au niveau des animaux, des introductions. Et donc, on a beaucoup d'introductions d'espèces et c'est dans ce contexte-là qu'on va avoir le statut de plante utile pour l'agent. Ensuite, dans la période de l'entre-deux-guerres, on a eu vraiment un mal du pays important à la Réunion, un isolement de la Réunion par rapport à la métropole qui a été très mal vécu par les colons installés là-bas. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu surgir et qu'on voit surgir le statut de plante patriotique comme pour se rappeler et se reconnecter à la patrie. Ensuite, dans les années 70, c'est le moment où on a une vague de fonctionnaires qui viennent s'installer à la Réunion avec un début de la civilisation des loisirs et donc un usage beaucoup plus contemplatif des espaces naturels. C'est la première fois qu'il y a cet usage-là à la Réunion de ces espaces dans les hauts de l'île de la Réunion dans les montagnes. Et c'est là qu'on a aussi l'émergence du statut de plante paysagère. Ensuite, dans les années 80-90, on a le développement de l'élevage avec sa modernisation et son authentification. Et c'est là aussi qu'émerge le statut de plantes nuisibles. Et puis, on a une rupture qui apparaît dans les années 80-90 de façon beaucoup plus globale, pas du tout propre à la Réunion, mais donc avec cette mise en doute de la nature indestructible, la nature sauvage qui serait douée d'une grande capacité de résilience et avec les effets négatifs de la pression anthropique sur l'environnement, les effets négatifs de la mondialisation, de l'uniformisation des milieux qui sont décriés et la prise de conscience des dégâts causés par les activités humaines. Et donc, c'est à ce moment-là que naît un sentiment de responsabilité envers les générations futures, envers les non-humains, envers la nature qui devait être protégée pour eux-mêmes et pas seulement par rapport à l'être humain. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a l'apparition de la notion de biodiversité à l'échelle beaucoup plus globale, mais aussi à la Réunion et la dichotomie entre les espèces indigènes et les espèces exotiques, les espèces exotiques envahissantes qui sont considérées comme des menaces principales pesantes sur cette biodiversité qu'il faut protéger et qui est un problème d'origine anthropique. Par ailleurs, les évolutions du contexte, on l'a vu, elles ouvrent des fenêtres d'opportunité pour que ces statuts puissent émerger. Ils étaient latents avant d'être publicisés, mais il leur faut des fenêtres d'opportunité pour qu'ils puissent se développer. Mais c'est particulièrement possible si on a un réseau d'acteurs qui est légitime et qui est capable de porter ce statut dans l'espace public et de se faire entendre. Donc, il est d'autant plus puissant, ce réseau, s'il y a une densité de relations professionnelles et personnelles fortes entre ces membres et qu'ils vont plus facilement réussir à percer et imposer, ou en tout cas proposer et imposer leurs idées dans la sphère plus publique. Ensuite, ce statut, sa domination, elle est aussi renforcée s'il est matérialisé par des actions de gestion, par exemple, ou par une traduction en texte normatif ou en action de gestion, en plan de gestion, etc. On a vraiment, ça le rend beaucoup plus puissant. Donc, on a vu que ce statut, la publication d'un statut, c'est le fruit, d'après ma étude, d'un contexte extraterritorial et de l'articulation à l'échelle territoriale de récits portés par des institutions, de leviers de normalisation et de traduction technique, économique et matérielle de ces récits. Et par rapport à cette analyse-là, ce que je vous proposais pour finir ma présentation, c'est de comparer les statuts rapidement d'espèces nuisibles et d'espèces invasives. Il y en a un qui est aujourd'hui silencieux et il y en a un qui est aujourd'hui très publicisé et d'essayer de comprendre ce qu'il peut l'expliquer. En effet, au début, on pourrait penser que c'est un même statut, en fait, puisqu'on a vu dans la définition du départ qu'une espèce exotique envahissante, ça peut avoir des effets à la fois en économie, à la fois en environnement et en sanitaire. Donc, ça pourrait être finalement le même statut, mais juste des aspects différents du même statut. Et en effet, l'agent est en expansion dans les milieux agricoles et naturels. Les acteurs utilisent tous le terme de peste végétale à la Réunion pour parler de ce problème-là. Et puis, il y a une congruence dans les actions de contrôle et d'éradication. Mais pour autant, on n'a pas les mêmes attributs biologiques de la plante qui sont ciblés. On ne s'intéresse pas aux mêmes caractéristiques de la plante. C'est différents types d'impact. Et puis, surtout, les réseaux d'acteurs sont très différents et sont totalement cloisonnés, avec très peu d'échanges. Donc, pour le statut invasif, il a l'articulation tout à fait cohérente du contexte extérieur, du régime de gestion des espaces et de la légitimité du réseau qui le porte. En revanche, pour le statut nuisible, on a un statut qui est beaucoup moins porté par le contexte extérieur. On a les administrations qui croient que la plante est totalement gérée par les éleveurs et qu'elle ne pose aujourd'hui aucun problème. Et ceci est renforcé par le fait qu'il y a une disparition aujourd'hui des acteurs qui vont tisser le lien entre les éleveurs et les administrations publiques. Et donc, il n'y a plus du tout de remontée de terrain auprès des administrations qui, du coup, se sont un peu déchargées du problème et considèrent que c'est une espèce gérée, un problème géré et pas du tout une espèce nuisible. Et puis, on a aussi comme facteur explicatif un silence des éleveurs dans l'espace public qui n'ont pas du tout s'exprimé sur leurs contraintes et qui vont peut-être, qui sont probablement en train d'intérioriser une forme, enfin, qui intériorisent une forme de domination, en fait. Et c'est sur ce dernier aspect qu'on est en train de travailler aujourd'hui avec une étude plus socio-anthropologique et historique sur l'histoire de ces éleveurs, en fait, qui sont des petits blancs des hauts et qui ont une histoire très particulière à La Réunion. Donc, on poursuit pour comprendre, justement, cette histoire de statut nuisible aussi en approfondissant les éléments propres à ce groupe d'acteurs. Et j'en ai terminé. Je vous remercie. Applaudissements ...